Lui-même, Horacens, s'il vous plaît. Tout d'abord, on remercie à Deutem de m'avoir invité. C'est un grand honneur, c'est la première fois que je... C'est la première fois que je mets le pied en Afrique. C'est la première fois, vraiment. Donc c'est un chien, merci de vous. Merci. Alors, on m'a invité pour parler de mon expérience, mon expérience sur les réseaux sociaux, sur le monde digital, comment j'ai fait pour entretenir cette communauté, pour créer tout cet univers digital. J'ai axé tout mon discours autour du cran. Parce qu'un jour, l'un de mes figurants, enfin l'un de mes acteurs, dans la vidéo Testnote, je ne sais pas si vous l'avez vu, Testnote, le jeune étudiant, il m'a dit qu'il pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont plein d'idées, il y a plein de gens qui sont très créatifs, qui ont plein d'idées, qui ont beaucoup de talent, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont du cran. Donc je vais tourner tout mon discours autour du cran. Et je suis dans la section casser les codes. Je pense que même pour casser les codes, il faut du cran. Sur les réseaux sociaux, il y a des règles. C'est-à-dire que pour qu'une vidéo marche, il faut qu'elle fasse une minute sur Facebook. Il faut qu'elle soit drôle, très drôle. Il faut qu'elle soit super compréhensible. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse la comprendre en un seul visionnage. Il faut absolument tout comprendre. Il faut qu'il y ait une punchline de fin. Il faut qu'il y ait des grosses musiques. Il faut qu'elle soit en français, pour les Français. S'il y a des sous-titres, il faut que les sous-titres soient en français. Et il ne faut pas penser et imaginer qu'on puisse percer à l'international, comme en Chine, aux Etats-Unis. Et je pense que tout ça, c'est vrai, mais en même temps c'est faux. Toutes ces règles, en faisant le total inverse, ça peut être encore plus incroyable. Cette vidéo dure 5 minutes. Cette époque-là, c'est toutes les vidéos qui faisaient 30 secondes. Cette vidéo est sous-titrée en anglais. La plupart de mes vidéos, d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai sorti une vidéo il y a une semaine qui s'appelle Le Procès. Elle est impossible à comprendre, à moins de la regarder trois fois. Et je pense que tout ça, ce sont des choses que je n'avais pas envie de faire. Et de base, on m'a dit qu'il ne fallait pas les faire. Et je me suis dit... J'avais dit un gros mot, mais je me suis dit... Prends quitte, voilà. Et voilà. Et donc, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit que les influenceurs étaient un peu comme une affiche, un panneau publicitaire. Je vais vous parler un peu de l'engagement, on en a beaucoup parlé. Un panneau publicitaire, tu n'auras pas le mettre sur le périphérique le plus fréquenté du monde, sur les Champs-Elysées, devant la Tour Eiffel. Tu n'auras pas le mettre un grand panneau publicitaire sur les Champs-Elysées, l'avenue la plus fréquentée du monde. Si ton panneau publicitaire, il n'est pas bon, si ce n'est pas impactant, les gens vont passer devant, tout le monde connaîtra ce panneau publicitaire, mais personne ne va le lire. Et c'est ma philosophie. Je pense que le plus important, c'est l'engagement. Sur Internet, c'est quantifiable. Autant en termes de j'aime, en termes de partage, en termes de commentaire. Tu peux savoir si les gens n'ont pas seulement regardé tes vidéos, mais ils ont participé. C'est-à-dire qu'ils ont soit liké, soit commenté, soit partagé. Tu peux aller encore plus loin. C'est-à-dire que ton panneau publicitaire, tu ne veux pas que les gens juste le regardent, mais tu veux qu'ils le regardent plusieurs fois. Tu veux qu'ils s'approchent du Pablo Felicitaire. Tu veux qu'ils zoomen sur le Pablo Felicitaire. Tu veux qu'ils s'en rappellent après quand ils vont dormir chez eux. Tu veux qu'ils reviennent le lendemain pour re-regarder ce panneau publicitaire. C'est tout le concept derrière mes vidéos. C'est tout le concept derrière chaque détail compte. J'ai envie que les gens regardent la vidéo une première fois, une deuxième fois. et rentrent chez eux, ils y pensent en dormant. Ils y pensent en mangeant leur repas. Ils ne voient rien. Et qu'ils reviennent le lendemain pour la regarder, pour découvrir autre chose, et qu'ils fassent le tour du panneau publicitaire et qu'ils trouvent un cadeau derrière. Voilà, c'est tout le principe de mes vidéos. J'ai voulu dépasser l'engagement et arriver dans l'interactivité. Voilà. Que le public soit non seulement engagé, mais participatif et interactif. Donc très attentif. Voilà. Je veux juste préciser que quand on a échangé avec Will, il m'a précisé une statistique intéressante. Puisqu'en termes de ville, après Paris et Montréal, Abidjan est la ville qui compte le plus de fans de Willem. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.